Bonjour à tous, nous allons commencer notre série de vidéos de présentation des 11 candidats aux présidentielles de 2017 et on va commencer par l'actuel favori, Emmanuel Macron. Donc ce cher Macron, qui est-il, d'où vient-il, que propose-t-il ? Âgé de 40 ans, né à Amiens, c'est un ancien haut fonctionnaire et ancien banquier d'affaires dans la bourg de Rothschild, donc pas un ancien prolo. Il a été diplômé de l'ENA en 2004 et il fut membre du PS de 2006 à 2009. Il commença à rentrer vraiment en politique en 2012, où il fut nommé au secrétaire général adjoint de la présidence de la République par François Hollande, puis fut ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique depuis 2014. On voit donc qu'il est un peu aux manettes du quinquennat Hollande depuis le début. En avril 2016, il lance le mouvement politique En Marche, puis démissionne de ses fonctions de ministre en août de la même année, puis pour se lancer aux présélections présidentielles où il annonce sa candidature le 16 novembre. Actuellement favori, profitant de la faiblesse du PS, de l'absence des candidats des mouvements centristes habituels, et des affaires Fillon, qui ont clairement handicapé le principal candidat de droite, même si Macron lui-même n'est pas complètement épargné par les affaires. La seule différence, c'est que les médias en parlent beaucoup moins de ses affaires à lui, genre les financements occultes de sa campagne. Il essaie d'apparaître comme un autre neuf, un renouveau dans le paysage politique français, et cela alors, comme on l'a pu le voir, qu'il est à l'origine de la ligne économique du quinquennat passé, et que donc ce qui s'est fait ces cinq dernières années est essentiellement, en fait en partie, de son œuvre et de son influence. Donc se présenter comme nouveau quand on est représentant de la politique du sortant, c'est un peu du foutage de gueule, parce que s'il y a bien un candidat qui est héritier de François Hollande à cette élection, c'est bien Emmanuel Macron. Mais bon, voyons voir qu'est-ce qu'il propose dans son programme, qui est longtemps et il est resté flou, il est resté très flou sur son programme pour garder son côté attrape-tout, il a fini par révéler quelques points, on va rester dans les grandes lignes. En économie, globalement, il veut rendre plus strict au niveau des contrôles, l'octroiement des allocations chômage, c'est-à-dire que les chômeurs ne pourront beaucoup moins refuser des offres d'emploi, même si celles-ci ne correspondent pas du tout à leur profil. Il veut faire baisser les taxes sur les entreprises et les cotisations pour les embauches au SMIC, ce qui veut dire donc favoriser des emplois peu payés et faciliter les heures supplémentaires, là où il faudrait réduire le temps de travail afin de réduire le chômage. Il est pour poursuivre le développement de l'Union européenne, il veut donc une intégration plus forte de la France dans l'Union européenne plus développée. Sur l'éducation, il veut accentuer l'autonomisation des établissements scolaires, que ce soit les lycées ou les facs, autonomisation qui renforce les inégalités entre chacune, selon l'endroit et le domaine d'études que l'on fait. Et c'est là une politique qui est menée depuis une dizaine d'années, donc là aussi rien de nouveau. En écologie, ce n'est pas un sujet dont il parle beaucoup, ça ne semble guère être une de ses priorités, comme tout ce qui est les questions de société, qui l'a déclaré lui-même comme étant secondaire. Et en politique étrangère, il reste sur une position assez classique, également continuée, ce qui se fait actuellement. Donc au final, son programme n'a pas grand-chose de neuf et ressemble beaucoup à l'habituel discours centrolibéral qu'on nous a déjà servi régulièrement et que les médias adorent mettre en avant. Et c'est en continuité avec la politique qui fut menée lors des derniers quinquennats. Donc, malgré sa volonté d'apparaître comme un candidat neuf, nous avons là juste le candidat parfait du système, l'héritier de François Hollande. Donc, bref, le candidat pour que rien ne change. Voilà, ça s'est terminé pour ma présentation du candidat rapidement. Du coup, je n'ai pas eu de soutien d'Emmanuel Macron qui se sont manifestés pour s'exprimer à ce sujet. Donc bon, il n'y a pas de... Mais je vous rappelle que si vous soutenez un candidat à ces élections, vous êtes libre de m'envoyer une vidéo pour vous exprimer au sujet de ce candidat qui sera mis à la fin de la vidéo où je parlerai du candidat afin de permettre l'expression des soutiens des candidateux. Du coup, voilà. Et c'est donc terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde.